Bonjour et bienvenue sur Old School is Beautiful ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qu'on ne présente plus, j'ai nommé Golden Axe, un beat'em up à défilement horizontal sorti en 1989 chez Sega sur leur carte d'arcade System 16. Bienvenue dans un monde d'héroïque fantasy rempli de magie et de créatures étranges. Dans ce beat'em up jouable à deux, simultanément vous pourrez au choix prendre le contrôle. La Dax Battler, un guerrier possédant une épée à deux mains qui contrôlent le pouvoir de la terre, de Tyris Flair, une Nabazone elle aussi possédant une épée mais qui manie la magie du feu, ou de Gilius Thunderhead, un nain, enfin pardon, 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 je voulais dire une personne de taille réduite qui se bat à la hache et contrôle la magie de la foudre. Chacun de ses protagonistes veut la peau de Death Adder, le grand méchant du jeu pour des raisons qui leur sont propres. Avec tout ça vous devinez aisément qu'on n'a pas affaire à un jeu bien intellectuel et qu'il faudra trancher dans le gras de la tonne d'adversaires qui vont vous tomber sur le coin du museau. Mais quelques subtilités subsistent comme la possibilité de récupérer les montures des ennemis pour les chevaucher et retourner leur capacité d'attaque contre eux. Ou encore botter les fesses de petits lutins bleus pour récupérer des fioles qui permettront de recharger votre magie. Le jeu a dû avoir un succès phénoménal en salles à l'époque et je me souviens que je pouvais y jouer dans deux salles d'arcades distinctes à côté de mon patelin, chose qui arrivait très rarement, chaque salle ayant quasi systémiquement des jeux différents. Allez je m'arrête là pour cette intro déjà bien trop longue car tout le monde connaît la version arcade, mais connaissez vous donc les portages de ce jeu sur console et micro ordinateur de l'époque ? Et bien commençons ensuite avec les portages micro ordinateurs. Commençons d'ailleurs avec un portage extrêmement réussi sur Amiga. Graphiquement bien entendu on n'a pas la richesse de la palette ni la finesse de l'arcade mais ça joue étonnamment bien avec une manette à un seul bouton. Sauter vous demandera un peu d'entraînement car il faudra pousser la manette vers le haut et appuyer sur feu en même temps. Mais il faut bien avouer que ce type de manœuvre répond au doigt et à l'œil. Cerise sur le gâteau, les trois personnages sont jouables et le jeu à deux joueurs en simultané est possible. De petits bémols à cette version, il subsiste des temps de chargement pendant les niveaux du jeu, très courts soit, mais qui cassent un peu le rythme du jeu. Enfin, pour les personnes très exigeantes. Et aussi l'obligation d'utiliser une touche du clavier pour déclencher la magie, ce qui peut être un peu plus embêtant en cas d'urgence. La version Atari ST est dans la même veine de qualité que la version Amiga avec hélas quelques défauts en plus, mais qui n'entachent pas vraiment l'expérience globale du jeu avec l'habitude. D'abord la zone de jeu est bien plus petite, mais elle est délimitée par un bien joli HUD qui représente votre puissance magique et votre nombre de vies. Personnellement, je le trouve plutôt classe et adapté au côté heroic fantasy du jeu. Une limitation technique finalement cachée d'une bien belle manière. Ensuite, le scrolling horizontal est bien plus saccadé. Je pense qu'il avance de 8 pixels en 8 pixels à vue de nez. Mais comme lors des combats, la zone de jeu reste statique et ne bouge pas, ce n'est pas vraiment gênant. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il faut être positionné de manière assez stricte dans la profondeur devant les ennemis pour les toucher. La marge de positionnement est quasi inexistante. Encore une fois, c'est une question d'habitude, et on prend très très vite la main. Dernier point, le saut semble moins instinctif à déclencher. Il faut bien positionner la manette en haut et appuyer sur le bouton de feu et ensuite, lorsque le saut est déclenché, vous pourrez le moduler en allant à droite ou à gauche. Malgré tout cela, cette version reste extrêmement agréable à jouer et cette version a dû faire plus d'un atariste heureux à l'époque. Ah mon dieu, c'est horrible ! Golden Axe sur PC-DOS va vous arracher les yeux ! Bon ok, vous commencez à connaître la blague, ceci est la version CGA du jeu. En VGA, cela change tout ! D'ailleurs, le portage MS-DOS du jeu est basé sur la version Megadrive que nous verrons plus tard. Comment on le devine ? Eh bien, il comporte le mode duel du jeu Megadrive. J'ai par contre eu du mal à tester cette version. Autant j'arrive à aller dans toutes les directions et à frapper, autant je n'ai absolument pas trouvé comment sauter. Impossible de configurer les touches, et le contrôle à la manette ne fonctionne pas avec des manettes modernes. Et malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé la documentation de la version MS-DOS. Bref, j'ai quand même réussi à aller jusqu'aux deux premiers boss qui sont accompagnés de deux sbires, et j'ai beau utiliser la magie et leur briser le crâne à coups d'épée, rien n'y fait ! À croire que le nombre de points de vie octroyés aux boss a été vu à la hausse dans cette version qui fait au moins graphiquement honneur à l'arcane. Là, soyons clair, la version Amstrad CPC du jeu m'a mise sur le cul. Alors ok, graphiquement c'est assez grossier avec des couleurs très… printanières dirons-nous. L'Amazon que je prends pour ses captures ressemble plus à Starlion des Cosmo Cats qu'à une Amazon, et la musique du jeu est partie aux oubliettes. Une fois la manette en main, on se demande qui a dopé l'Amstrad aux hormones tellement le jeu est rapide, voire même peut-être un peu trop rapide. Mais au bout de la troisième partie, on s'y fait et on arrive à prendre du plaisir à jouer cette version et même à s'améliorer. Fort dommage, que seuls les bruitages résonnent, car vu la vitesse phénoménale du jeu, je ne suis pas sûr qu'une routine musicale aurait influencé négativement les performances. Peut-être un souci de mémoire par contre. Autre bémol, quelle que soit la puissance de vos sorts, ceci donne le même effet graphique. C'est un peu dommage, mais très sincèrement je ne m'attendais à rien en testant cette version Amstrad CPC et je ressors conquis, surtout comparé à la version qui va suivre, qui me brise le cœur. Pour la version Commodore 64, on va commencer par ce qui marche bien, ça ira plus vite. Joli écran de présentation avec la musique du premier niveau de l'arcade, version plus lente quand même, mais groovy. De plus, chaque protagoniste est présenté de fort belles manières, à la manière de l'arcade d'ailleurs, ou des versions Amiga, Atari ou PC, comme je ne l'avais pas précisé. L'écran de choix des personnages est chouette, avec une musique bien rendue. Puis vient le drame. J'ai encore une fois pris l'Amazon et celle-ci est rousse, et j'adore les rousse. Par contre, elle a été simpsonisée. D'ailleurs, notez qu'elle ne ressemble pas non plus vraiment au portrait du médaillon. Ensuite, ça se joue plutôt bien, sauf que vous n'aurez pas à combattre plus d'un ennemi à la fois et c'est ultra chiant et répétitif. Les montures à chevaucher sont présentes, mais une fois touchées, celles-ci disparaissent comme par enchantement. Même les premiers boss font la queue pour se faire dessouder, car impossible, semble-t-il, vu la taille des sprites, de mettre plus d'un ennemi à la fois. Et je ne parle pas non plus des couleurs utilisées pour l'ensemble du jeu. On sait que le Commodore 64 a une palette mature et loin de la jovialité de celle de l'Amstrad. Mais là, on a fait fort pour donner aux joueurs l'envie de suicide. Bref, Golden Axe sur Commodore 64, c'est loupé et ça a évité. J'aimerais dire que l'adage, on ne juge pas un livre à sa couverture si est bien cette version ZX Spectrum de Golden Axe. Oui, c'est horrible graphiquement. Les personnages s'écrasent l'un l'autre, ont un contour noir au lieu de la transparence, mais au moins on évite le Color Clash classique du ZX Spectrum. Ok, pas forcément pour le mieux, mais au moins un effort a été fait. Pour le reste, c'est étonnamment rapide et agréable à jouer. Je ne sais même pas comment, durant ma session de capture, j'ai fait appel au second joueur qui d'une certaine manière a joué tout seul. Je ne pense pas que c'était une IA, mais une mauvaise configuration des contrôles, mais en tout cas, ça prouve que le jeu à deux joueurs était aussi rapide qu'en solo. On est d'accord, cette version de Golden Axe est bien moche, quoique pas forcément pire que celle du Commodore 64, mais certainement bien plus fun à jouer et extrêmement proche de celle de l'Amstrad côté gameplay. Je suppose fortement qu'une partie du code source soit commune entre ces deux versions, car les menus de configuration, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, étaient totalement identiques. Et on passe aux versions console avec la plus connue, celle de la Megadrive. Alors on va pas s'épancher deux heures dessus, c'est fidèle à l'arcade à quelques détails près, car mes recherches m'ont amené à apprendre que certains niveaux avaient été raccourcis, mais qu'un niveau supplémentaire avait été ajouté. Comme cité dans la version MS-DOS, ce portage Megadrive possède un mode duel en plus qui vous permettra, comme dans un Barbarian, d'affronter des ennemis en arène sur 12 rounds. Bonus sympa, même si personnellement j'ai prêté attention à ce mode pour la première fois en faisant cette vidéo. Golden Axe est également sorti sur Mega CD, dans la compilation Sega Arcade Classics. C'est quasi identique au jeu Megadrive, mais pour des raisons incompréhensibles, il est impossible d'y jouer à deux joueurs simultanés. Si on regarde de près, il semble y avoir quelques modifications graphiques mineures, mais c'est surtout si vous avez l'oreille musicale que les choses changent. En effet, c'est la musique de l'arcade qui est jouée depuis des pistes audio du CD. Perdre le mode coopération pour une amélioration musicale ? Je ne suis pas sûr que le joueur de l'époque était gagnant. Surtout que le Street of Rage, présent sur sa même compilation, était lui jouable en duo. On continue chez Sega avec le portage Master System du jeu qui a, je pense, été bien décevant pour certains, à bien des égards. Déjà, exit le choix du personnage. Vous jouerez avec le guerrier et rien qu'avec le guerrier. Par contre, vous pourrez au moins choisir le type de magie que vous voudrez utiliser. Sinon, vous l'aurez compris, oubliez aussi le jeu en coopération. Techniquement, un point positif quand même, exit les clignotements de sprites. Mais ceci a un prix. Il semble que tous les personnages du jeu soient en tileset, ce qui oblige un déplacement horizontal et vertical de chaque personnage par pas de 8 pixels. En gros, c'est ce qui se passe sur la version ZX du jeu. Alors, si on pouvait pardonner ça à la version ZX Spectrum, il est difficile d'accepter cela sur une machine Sega avec un portage très certainement fait par Sega lui-même. Et franchement, à prendre en main, c'est pas très agréable. Par contre, c'est pas moche et musicalement, c'est presque potable. Il faut bien se consoler comme on peut. Mais rassurez-vous, il y a bien pire que la version Master System. Mais commençons par les points positifs de cette conversion PC Engine CD. Les cinématiques d'introduction. Elles sont inédites pour le support et ne servent strictement à rien. Mais bon, elles sont présentes. Une fois le jeu lancé, eh bien, je vous laisse juger par vous-même en regardant cette vidéo. Parce que quelquefois, une image vaut mieux qu'un bon discours. Je rappelle qu'on est sur une PC Engine OK. Une machine 8-bit, mais capable de réaliser avec des 16 bits côté graphisme. Donc, on aurait au moins pu s'attendre à voir quelque chose du niveau de la Master System au pire. Mais en fait, c'est carrément la direction artistique du jeu qui est dégueulasse. Côté ennemis, il faut les bourriner ad vitam aeternam pour espérer les tuer. Mais prendre un continu vous fait recommencer le début du niveau. Que pourrais-je dire à part « au secours ». Bref, évitez cette version. La PC Engine et Golden Axe méritent tellement mieux. Golden Axe est vu aussi adapté sur console portable. La preuve avec cette version Wonderswan Color, qui possède, comme à l'instar de la version Megadrive, un mode duel, un mode beginner et même un mode de joueur qui, je suppose, nécessite de linker deux consoles entre elles. Cette version est clairement réussie. Peut-être juste un point négatif sur la perte d'un Canal Ojo lorsque les bruitages sont joués. Côté gameplay, c'est peut-être une fausse sensation, mais attention à ne pas vous faire encercler par les adversaires. J'ai l'impression que c'est encore plus punitif que les autres versions. Mais peut-être que je sature déjà d'avoir joué à autant de versions de Golden Axe pour cette vidéo, et que j'arrive plus à rien. En tout cas, dans l'ensemble, ce portage est très agréable, et à posséder pour les amoureux de la machine. L'autre portable qui a eu le droit à son portage de Golden Axe, c'est la Game Boy Advance portage qui est présent dans la compilation Sega Smash Pack. Cette version comporte pas mal de problèmes techniques. D'abord Ojo, ça sonne mal, ça sature musicalement. Ensuite, la résolution de la GBA semble inférieure à celle de la Megadrive version qui semble être la base de ce portage, ce qui fait que souvent les ennemis restent à droite ou à gauche de l'écran dans les zones non visibles, ce qui est chiant pour les frapper. Et en malus, la vitesse du jeu semble quelquefois variée avec des accélérations et des retours à la vitesse de jeu normal de manière inexplicable pendant un temps très bref en plus. Et c'est pas dual émulateur, parce que j'ai la version originale et ça fait la même jeu sur console réelle. Notez quand même que ce n'est pas non plus une catastrophe et que ça reste parfaitement jouable. Je passe rapidement sur les versions PSP et PS3 du jeu qui sont juste des versions émulées de la mouture Megadrive. Strictement rien à dire, si vous connaissez la version Megadrive, vous devriez retrouver vos petits dans ses compilations Sega Megadrive Collection. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec un saut de merde envoyé au visage des fans de la saga avec cette version remasterisée ou plutôt devrais-je dire démasterisée de Golden Axe sur PlayStation 2. C'est en 3D mais les personnages ont un balai dans le cul, les niveaux semblent interminables, c'est mou du genou, je ne sais pas comment exprimer comment je hais cette version de Golden Axe. C'est peut-être un devoir de fin d'étude d'un stagiaire ayant travaillé chez Sega et dans ce cas c'est plutôt excellent. Mais j'ai hélas bien peur que l'explication ne soit pas là. Le pire dans l'histoire c'est que dans cette collection Sega Ages il n'y a pas eu que Golden Axe de massacrer, mais ça c'est une autre histoire. Notez quand même que toujours dans cette même collection il y a eu des choses pas mauvaises. Dommage que Golden Axe n'en est pas fait partie. Mais s'il y a bien une version pire que tout ce qu'on vient de voir c'est cette version de jeux électroniques de Tiger. Tiger, la force est dans ta poche ! Tiger ou comment acheter des licences célèbres d'arcade pour les massacrer en jeux électroniques totalement inintéressants. N'est pas Nintendo qui veut. Et si aujourd'hui j'arrive encore à apprécier certains Game & Watch comme Fire, Donkey Kong, Donkey Kong 2 et d'autres, je crois que la seule utilité des jeux Tiger n'a été de caler une chaise ou un meuble tellement tout est mauvais dans cette gamme de jeux électroniques. Ah et c'est moi en commentaire si vous voulez, je reconnais quand même que le packaging et la gueule de ces petites consoles l'ont jeté. Mais désolé, j'ai passé l'âge de jouer avec l'emballage. On termine donc en apothéose cette vidéo sur les conversions de Golden Axe sur console et micro ordinateur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la version que vous appréciez le plus ou si vous connaissez une version qui n'est pas dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé tout ceci jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur All School is Beautiful ! Ciao ! Bye bye !